Oups. Félix ? D'accord. Oups, oui. Cafou ? Cafou. Dané. Votre situation semble toujours critique, n'est-ce pas ? Comment ça ? Je ne comprends pas. Oh, mec, c'est juste que tu as toujours été un perdant, n'est-ce pas ? Depuis que vous êtes à l'école, vous avez cette façon simple de vous habiller. Regardez cette chemise là-bas, ces tongs, ces shorts. Regarde-moi, mec. Vêtements de marque, cheveux sur la règle. Mais ce n'est que ça. J'ai toujours eu cette façon simplée. Ce n'est pas un problème. Mais la vie n'est pas comme ça, mon gars. Vous devez changer cela. Simple posture. Il y a à être. Vous êtes pauvre même de non. Cafou. Oh mon Dieu. Mais, c'est la vie, non ? Eh, je pense, c'est la vie. Écoutez, où ? Où vas-tu, hein ? Je vais à l'église. Nous avons un événement aujourd'hui. U.M. Eh, oui, j'ai aussi un événement. Un événement très important. J'y vais. Content de te voir, mec. Je suis content. Content de te voir. Tu peux me laisser y réfléchir attentivement. Oh, d'accord. Pensez Y. A. Vous êtes dans le besoin. Merci. A plus tard. Pourquoi l'as-tu laissé te parler comme ça ? Vous connaissez ce genre de personnes qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux ? Félix est comme ça. Mais vous auriez dû lui répondre. Ah, mais si je lui avais répondu, je serais comme lui, n'est-ce pas ? Je pense que Dieu connaît toutes choses. Et ce qui m'importe, c'est ce que Dieu, c'est ce que vous pensez de moi, il n'est personne. C'est pourquoi tu es si spécial, c'est pourquoi Dieu t'utilise tant et te bénit. Allons-nous à l'église ? Oh, vraiment ? En ce moment que je suis pressé, j'ai beaucoup de choses à faire. Waouh, maintenant je vais devoir attendre que quelqu'un m'aide. Ce qui s'est passé ? C'est toi ? Donc, il y a eu un petit problème dans ma voiture et vous ne pouvez pas m'aider, n'est-ce pas ? Je n'ai pas de singe, pouvez-vous m'aider ? Je te remercierai. Je vais juste arrêter la voiture. Merci. Eh, mon pote, je pense que tu as un clou, hein ? Oh, je n'ai même pas dû m'en rendre compte. Mais laissez-moi dire qu'en cinq minutes, je le résoudrai. Oh, mon Dieu, je ne pourrai pas t'aider, mec, parce que j'ai. Je vais à un événement, si je t'aide, je vais me salir, n'est-ce pas ? Oh, ne t'inquiète même pas pour ça, non. Je vais le résoudre rapidement. C'est tout, mon ami. C'est résolu. Merde, mec, merci beaucoup, tu vois, cafou. Mais, avant cela, il y avait, je, je voulais vous poser une question. Pourquoi tu, est-ce que tu m'aides, mec, savoir ? Avant, quand on se rencontrait, j'ai dit beaucoup de choses. Faux à propos de vous. Vous savez, beaucoup de bêtises. Et tu ne m'as même pas dit que tu avais changé de vie. Bon sang, j'ai vu cette voiture. Alors, mec, c'est... J'aurais pu bien vous répondre, mais... Oh, si j'avais fait cela, je ne serais qu'une autre personne comme toi. Eh bien, je pense que Dieu sait tout, n'est-ce pas ? Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Va en paix, frère. Merci, cafou. Il y aura des gens dans votre vie qui essaieront de vous rabaisser, tout comme ce gars l'a fait. Mais Dieu, il vous veut debout. Et plus il y a de gens qui viennent comme ça, plus vous devez être fort. J'aurais pu tout lui jeter à la figure. Mais, je sais que Dieu aime les gens humbles. Et si vous l'avez aimé, laissez votre like et partagez-le avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada